... Nous sommes aujourd'hui au-dessus du village d'Ecro d'Arconsa, où nous allons découvrir un lieu sacré, un lieu tellurique, qu'on appelle la pierre Guiniche. Cette pierre Guiniche a trois particularités, trois mystères qui l'entourent. Un premier mystère, qui est son architecture, puisque ce sont un amas de granit. Un amas de granit, très gros pour être fait par l'homme, cependant, certaines pierres de soutènement sont en granit un petit peu plus rose, et ce gisement de granit rose vient de 20 km au-dessus des pierres Guiniche. Donc on ne sait pas vraiment comment ces pierres-là ont été installées. Le second mystère, c'est simplement le fait que ce soit un bestiaire géant. En faisant le tour de ces pierres, vous pourrez découvrir aussi bien un ours, un lion, une grenouille, un poisson, selon votre imagination. Le troisième mystère, c'est sa dimension vraiment magique, puisque cette pierre permet à beaucoup de personnes de se ressourcer. Elle a un fort magnétisme. D'ailleurs, certains disent que ce magnétisme serait égal à celui de la cathédrale de Chartres. Vous avez tout un processus dans ces pierres. On commence par une pierre d'entrée, simplement, une porte d'entrée, une clé qui va vous permettre d'accéder à ces pierres. Ensuite, vous allez avancer dans ce lieu qui vous permettra donc, au fur et à mesure, d'éprouver des sensations différentes. Derrière moi, la tortue. Ces pierres druidiques qui ont été redécouvertes seulement en 1977 par Pierre Frobert. Pierre Frobert était un peintre vichysois atteint d'un cancer en phase terminale et il a fait un rêve prémonitoire, lui disant de venir trouver des pierres au-dessus d'Arconsa. Il est donc venu dans une auberge située juste en bas un week-end et il a trouvé ces pierres. Il y a passé plusieurs heures, voire plusieurs nuits et il est ressorti, guéri de son cancer. À ce moment-là, la légende s'est vraiment répandue et c'est pourquoi cette pierre Guiniche est aujourd'hui l'un des lieux telluriques les plus importants même si on a des milliers de pierres comme ça, branlantes et des pierres druidiques dans les bois noirs. Certains verront ici un ours, d'autres un lion. En tout cas, c'est peut-être l'une des formes la plus visible de ces pierres avec l'œil, le museau et la bouche. L'animal le plus fort aussi, le plus symbolique de ces pierres. Au niveau des différents animaux, nous avons sur les pierres, au sommet, ce qu'on appelle des cupules. Ce sont des bassins dans lesquels il y a de l'eau, de l'eau de pluie qui d'ailleurs ne croupit jamais, cette eau de pluie. Ce qui prouve aussi peut-être un petit peu ce magnétisme des pierres. Et on dit que chaque cupule prend la force, prend le caractère de l'animal sur lequel elle est posée. Ces cupules servaient au culte des druides et sûrement à différents sacrifices suivant les saisons, suivant les orientations, puisqu'on est sur un axe nord-sud là. Et puis, encore une fois, selon les animaux sur lesquels nous sommes. Là, actuellement, nous sommes sur le lion. Nous allons partir de ces pierres guiniches ressourcées. Libre à vous de venir vous recueillir sur ce lieu, en haut des crocs d'Arconsa, dans l'une des failles, sans toucher terre, pied et main sur les pierres. Peut-être croiserez-vous quelqu'un qui chantera le chant des anges. Quoi qu'il en soit, à tous les coups, vous pourrez faire une expérience extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Musique